Il faut apprendre aux élèves de s'orienter eux-mêmes. Monsieur Décrit, enseignant de mathématiques au groupe scolaire Pythagore. Le phénomène d'orientation est un phénomène un peu compliqué qui décide le débouché de l'élève et son avenir futur et professionnel. Pour approcher ce processus, j'insiste que l'objectif de l'orientation, ce n'est pas à nous comme profs ou bien aux parents d'orienter l'élève ou bien l'apprenant. Il faut apprendre aux élèves de s'orienter eux-mêmes. Je m'explique davantage. Mon rôle en tant que prof, c'est d'accompagner l'élève et l'apprenant dans ce processus. Et j'insiste sur une chose, c'est que l'élève doit être maître de son choix d'orientation personnelle. Ça, d'une part. D'autre part, puisque le processus d'orientation, elle est très fertile au lycée. Pourquoi ? Parce que le lycée, on peut le considérer comme un pan entre le collège et le supérieur. Et c'est pour cela, d'une part, on peut considérer le lycée comme un prolongement, ou bien une continuité naturelle de tous les concepts du collège. Et c'est au lycée que l'élève doit approfondir et développer ces concepts. D'autre part, pour permettre aux élèves d'excéder au supérieur, il faut donner à l'apprenant une bonne formation solide et pratique, et même théorique, pour aborder le supérieur et essayer de dépasser toutes les difficultés, bien sûr, dans les écoles supérieures. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'orientation spécifique, surtout pour la branche sciences mathématiques. Donc je vais résumer ça en trois points, ou bien en trois volets. Tout d'abord, on va essayer de parler de ce qu'on appelle les caractéristiques et les compétences exégiables pour suivre la branche sciences mathématiques. Alors, pour la branche sciences mathématiques, elle est destinée pour un élève qui possède un très bon niveau en mathématiques, par suite en physique, et qui maîtrise les langues. Ça, d'une part. D'autre part, il faut avoir une forte motivation interne. Ensuite, et enfin, il faut avoir une bonne capacité de travail. Autrement dit, il ne faut pas avoir des problèmes d'assiduité ou bien de ponctéalité. Maintenant, je vais passer au deuxième volet. Ce sont les objectifs de formation pour cette branche. Il y a plusieurs objectifs, mais je résume en trois objectifs principaux. Premièrement, la formation mathématique, il développe chez l'élève la capacité de résoudre et de poser des problèmes. Et ça, il se fait par ce qu'on appelle la modélisation des problèmes pratiques, et ensuite d'interpréter et d'expliquer, si vous voulez, les résultats. Autrement, il faut que l'élève possède la capacité d'interpréter des courbes, des graphiques et des résultats. D'autre part, il faut que l'élève possède la capacité de transposer des solutions pour résoudre d'autres problèmes. Je passe au deuxième objectif qui est caractéristique pour les mathématiques en particulier. C'est le raisonnement. Alors, la formation mathématique, il développe chez l'élève la capacité ou bien la compétence de raisonnement. Par exemple, il faut que l'élève doit acquérir le raisonnement par induction, par exemple, c'est-à-dire le passage du particulier vers le général. Deuxième capacité qu'on peut développer chez l'élève, c'est l'opération inverse ou bien le raisonnement inverse, c'est-à-dire un raisonnement par déduction, le passage de général maintenant vers le particulier. De plus, l'élève doit acquérir l'aptitude de donner des exemples et des contre-exemples. Autre chose, il faut développer chez l'élève la compétence de transposer des types de raisonnement dans d'autres domaines ou bien dans d'autres disciplines. Et enfin, parmi les objectifs aussi principaux de la formation mathématique, c'est ce qu'on appelle le changement de cadre ou bien le changement de registre. Je donne quelques exemples. Il y a des mots qui désignent ces changements de cadre. Par exemple, le mot ou bien le verbe « algébriser ». On peut algébriser par exemple la géométrie et ça c'est pour la géométrie analytique. On peut même algébriser, si vous voulez, les probabilités qui est une partie essentielle des mathématiques et s'applique beaucoup. Et parmi les applications récentes, c'est l'intelligence artificielle. Donc on peut algébriser les probabilités en se basant sur la théorie des ensembles. Il y a un autre mot et c'est une autre compétence toujours dans le changement de cadre, c'est de géométriser. Donc on peut faire l'opération inverse. On peut géométriser par exemple l'algèbre et je donne l'exemple connu, surtout au collège. On peut démontrer une identité remarquable en se basant sur la géométrie, en utilisant par exemple des rectangles et des carrés. Autre compétence pour le changement de cadre toujours, c'est approcher ou bien se familiariser avec les approximations. Ensuite, il y a l'autre compétence, c'est numériser et ainsi de suite. Et maintenant, je vais passer au troisième volet. C'est ce qu'on appelle les perspectives après l'obtention du bac Science Math. Il y a par exemple les classes préparatoires pour les écoles des ingénieurs. Il y a aussi les facultés de médecine, de sciences et techniques. Il y a aussi la spécialité d'agronomie, spécialité finance et commerce et le maritime. Il y a plusieurs voies de spécialité parce que les mathématiques, comme on dit en philosophie, c'est une étude propédeutique, c'est-à-dire c'est une étude qui forme pour toutes les disciplines, pour toutes les matières. Enfin, pour un bon accompagnement d'orientation, on peut résumer ce bon accompagnement en trois axes, pédagogiques et didactiques. Il faut découvrir le monde professionnel et prendre ce monde professionnel comme un référentiel pour s'orienter. Alors, deuxième axe pédagogique, c'est de connaître les formations académiques pour réussir cette branche. Et le dernier axe pédagogique qui est très essentiel, il faut que l'élève élabore son projet personnel d'orientation. Et enfin, j'espère un bon courage pour mes chers élèves et de réussir avec excellence les examens de baccalauréat.